Nous regardons les chiffres par masse. La gauche a progressé de 39 voix, tandis que la droite a eu 510 voix. La gauche a perdu 5 points que la droite a gagné. Pour ceux qui n'habitaient pas Bourgnais, ou pour mémoire, la gauche passait au premier tour avec un pourcentage important. En 2008, presque 70%. Maintenant, si on s'arrête un petit peu sur la composition de la gauche à Bourgnais, la gauche à Bourgnais, c'est 52% pour le PSPC, la liste de la belle gauche. Et aujourd'hui, c'était le premier tour, par rapport au premier tour. La liste des verts, 14,5%. Bourgnais agir solitaire, 33,5% d'électeurs de gauche qui croient en une autre politique. Nous espérons renforcer encore plus ce résultat afin de continuer notre action avec vous. Ça, c'était la première vignette, un petit peu sur Bourgnais. Et on va aussi s'arrêter sur les résultats de quelques communes environnantes. Rosé, la montagne, le pèlerin. Le nombre d'inscrits sur l'ensemble des communes a augmenté. Rosé, c'est plus 3,25%. Le pèlerin, 10, 12%. La montagne, plus 6%. L'abstention reste stable sur le pèlerin. Par contre, elle progresse de 2 points sur Rosé, Bourgnais, et est plus significative à la montagne puisqu'elle a augmenté. Elle a pris 5 points. Le jeu des moins 5, plus 5, est le même. On le retrouve sur Bourgnais, Rosé, la montagne. Le pèlerin, tout reste stable. La gauche alternative, maintenant, je dirais, les listres, qui se sont présentées un petit peu différentes sur ces trois communes. A Rosé, représente 27,5% de la gauche. La montagne, c'est 45%. Le pèlerin, 53,6%. Et Bougnais, 33,5%. En 2008, ces communes n'ont eu et n'ont connu qu'un seul tour. Toutes ces communes n'ont qu'un seul conseiller communautaire, sauf Rosé, qui en aura 6 sur 97 dans les prochains assemblées. Pour info, non, ce sera bien rendu. Voilà. Bonsoir, messieurs-dames. Merci d'être venus aussi nombreux et aussi nombreux ce soir. Je vais essayer d'éclaircir notre position, de repartir seul. Peut-être pas forcément contre tous, mais seul au deuxième tour. Au vu des résultats que nous avons tenus lors du premier tour dimanche dernier, et de ceux des autres listes, le collectif Bougnais Agir Solidaire a proposé de réunir dans la nuit, de dimanche à lundi, les trois listes suivantes. L'appel gauche, Bougnais Ecologie 2014, et donc Bougnais Agir Solidaire, sous la forme d'une fusion démocratique ou technique. Pour nous, cette nouvelle liste devait reposer sur les engagements suivants. La gouvernance partagée et collective, le non-cumul des mandats, le refus du transfert de l'aéroport à notre table des Landes. Il nous semblait également important qu'elle soit conduite par notre tête de liste. Pour débattre de cela, nous avons proposé aux uns et aux autres une rencontre le lendemain, lundi, à partir de 14h. Suite à cela, à cet envoi d'invitations, le lundi matin, les Verts nous ont contactés pour avoir avec nous un entretien préalable, à la rencontre tripartite prévue, comme je vous l'ai dit, à 14h. Nous nous sommes donc donnés rendez-vous, un midi, pour les écouter. Pendant cette matinée, un membre de la liste PS est venu me voir pour m'annoncer qu'il avait claqué la porte des négociations à l'intérieur de la liste PS. Cet épisode UBS fut terminé. Nous avons reçu, dans une salle que nous avions louée, un midi, les Verts. Ceux-ci introduisant leurs propos par l'analyse des résultats, ils semblaient soucieux, comme nous, par les 5 points de moins de la gauche et les 5 points de plus de la droite. Mais se réjouissaient qu'eux-mêmes, et base, aient fait 50% des voix de gauche, sans distinction des voix de chacun. Ceci dit, ils nous ont fait part d'un certain nombre de points qu'ils voulaient aborder à la négociation à Pougnay, comme au niveau des Verts de notre métropole. Moratoire sur l'aéroport, en attendant la fin des recourses. Remise en cause sur la façon de faire de la politique du PS, notamment sur les relations avec notre métropole. Transition énergétique, avec engagement précis et chiffré. Transition sociale, dans les modes de rencontre, initiatives citoyennes, par exemple. Pour ce qui concerne l'Europe, engagement sur une installation digne des familles de l'administration. Développement économique du Sud-Loire, à travers l'économie sociale et solidaire. D'autre part, ils nous ont donné leur avis sur les 4 points portés par Pougnay, Agir solidaire. Refus du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Une réponse trop ambitieuse. Un moratoire. Gouvernance par mot partagé. Ils étaient OK avec nous. Non-cumule des mandats. On a senti qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur ce sujet-là. Ce qui concerne la tête de liste. On n'a pas eu vraiment de réponse. Une boutade. Je vais être les sexes, mais vous pouvez pas se marquer à la tête de liste, puisque la liste n'avait pas eu 10%. En conclusion, ils étaient plutôt déçus de notre non-réponse à leur proposition. Nous nous sommes quittés vers 13h, en se donnant rendez-vous à 14h pour la rencontre initiale proposée avec l'EPS. Une demi-heure plus tard, je reprends la réponse de la liste à la tête gauche, au vert, et donc à nous. Je lis. Nous ne pouvons donner suite à vos propositions, telles qu'elles sont formulées, que ce soit dans la forme comme sur le front. Une hypothèse de fusion ne peut reposer que sur une liste menée par la tête de liste arrivée en tête au premier tour. Fin du message. Les Verts ont reçu le même. Donc nous annulons conjointement notre rendez-vous de 14h et leur fixons un nouveau rendez-vous éventuel à 21h pour leur donner notre position. Suite à cela, en assemblée générale lundi soir à 19h30, nous avons réaffirmé notre position de la nuit. Nous pouvons constituer une liste avec les trois forces de gauche. Nous avons décidé de nous maintenir seuls en informant, expliquant à la population les propositions que nous avons faites aux deux autres listes, ce que j'essaye de faire ce soir. En conséquence, nous avons fait une réponse à la liste des Verts, que je vais vous lire également. Suite à notre rencontre de ce lundi, 24 mars, nous partageons votre analyse des résultats, d'où notre proposition de cette nuit. Voici nos positions sur les points que vous avez portés à la négociation. Le moratoire sur l'aéroport nous semble être une position inacceptable par rapport à la situation actuelle, à l'enjeu qu'il représente pour les Bougnésiens et aux derniers événements survenus lors de la ménétestation du 22 février. Nous aurions pu trouver un accord sur vos autres propositions. En revanche, vous n'avez pas adhéré clairement à notre proposition de non-cumul des mandats. L'alternative aujourd'hui ne se limite pas à nos 21,6% du premier tour. Elle se construira aussi après les élections. Il nous semble essentiel de rêver pour agir collectivement avec les Bougnésiens et les Bougnésiennes. Le combat contre le système libéral et l'extrême droite passe par là. Depuis la liste de l'année de gauche, dans sa réunion publique d'hier soir, ses traits et ses mails annoncent qu'il y a péril en la demeure. Il ne faut pas se tromper de bulletin de vote. Non, pour nous, il n'y a pas péril en la demeure. La droite est dévisée. Il n'y a pas eu de fusion entre les listes UMP et UDI. Trois membres du groupe Union pour sa ville, élus d'opposition lors de ce mandat, refusent tout amalgame avec l'UMP. En moins d'une semaine, les Verts et la même gauche se sont retrouvés en tournant le dos à leurs convictions ou propos. Pourquoi les Verts ont-ils participé au premier tour ? Qu'en est-il de Mme Grécius annonçant il y a peu qu'elle ne fusionnerait avec personne au second tour ? Aujourd'hui, la veille gauche reprend nos propositions de démocratie participative, de concertation et de réponse aux habitants, tout en gardant une liste identique au mandat précédent avec les trois organisations PS, PC, Europe et Collégie des Verts, sans toutefois intégrer les acteurs de la société civile. Qui peut croire après les six années de ce dernier mandat municipal que nous venons de vivre un changement réel ? En choisissant de poursuivre notre engagement, nous restons fidèles à nos valeurs. Depuis trois ans, nous avons développé notre projet en écoutant la parole des Bougnaisiens, lassés que leurs amis ne soient jamais pris en compte. Nous ne voulons transiger ni avec le non-cumul des mandats, ni avec la gouvernance stratégée, l'élaboration collective avec les habitants et les associations, ni avec les maintiens des emplois liés aux activités aéroportuaires. Il est urgent de proposer un vote positif portant un projet de ville au service de la qualité de vie des habitants, du lien social, du mieux vivre ensemble et d'un nouvel engagement citoyen. C'est pour cela que nous continuons et qu'avec vous, nous gagnons dimanche. La gauche, c'est nous. Voté utile, c'est votre paix pour Néagéa Solidaire. Bonsoir, Frédérique Mélandé. Je vais vous expliquer, alors ce n'est pas forcément ce qui est plus agréable, comment s'organise le partage des sièges sur le conseil municipal après un deuxième tour aux élections. Donc au conseil municipal de Bouguenay, il y a 33 sièges et il ne faut pas qu'une liste arrive avec 50% et plus des voix pour obtenir la majorité. C'est la liste qui va arriver en fait dimanche et qui obtiendra la majorité des sièges. Alors on vous a fait une simulation avec des pourcentages pour faire un exemple concret du nombre de voix. Donc la liste arrivée en tête, on a considéré qu'elle arrivait avec 38% des voix, ce qui lui donne la moitié des sièges plus 1, donc ça veut dire 16 sièges plus 1, ça fait 17, plus 38% des 16 sièges restants. C'est-à-dire que ce sont les 16 sièges restants qui sont partagés entre les trois listes par rapport au pourcentage obtenu au niveau des zones. Donc ça fait 23 sièges pour cette liste et je vous ai mis entre parenthèses un reste parce que le reste de la division va servir à attribuer le dernier siège. Donc c'est un calcul mathématique un peu complexe. La deuxième liste, on a considéré qu'elle avait 32 voix, qu'elle arrivait en deuxième position et donc 32% des 16 sièges restants, ça fait 5 avec un reste de 0,12. Et la troisième liste qui arrive avec 30%, du coup elle obtient 30% des 16 sièges restants, donc ça fait 4 sièges et du coup le reste est de 0,8. Donc ça veut dire sur les 16 sièges à partager entre les trois listes, donc 5 pour la liste arrivée première, 5 pour la liste arrivée deuxième, 4 pour la troisième et la dernière liste donc est arrivée avec 30%, un reste de division de 0,8, c'est le plus élevé, donc c'est elle qui va récupérer le dernier siège attribué. Donc ce qui fait, donc vous voyez avec des pourcentages qui n'atteignent pas les 50%, la première liste donc avec 38% des voix obtient 23 sièges et les deux listes suivantes avec 32% et 30% obtiennent chacune 5 sièges liés au pourcentage et au reste de la division. Donc voilà comment ça fonctionne sur le conseil municipal. Et il y a un deuxième enjeu, donc le premier enjeu c'est que la liste qui arrive en premier, c'est elle qui va avoir des possibilités peut-être plus larges pour faire ce qu'elle veut, mais aussi des possibilités plus larges pour travailler avec tous. Et il y a un deuxième enjeu, c'est le conseil communautaire, donc Nantes-Métropole. La commune de Bourgne a trois sièges à Nantes-Métropole et ces sièges ne sont pas forcément attribués à la première liste qui sort des urnes du manche, à savoir que si la première liste ne fait pas plus de 67%, et bien les sièges sont partagés entre la première et la deuxième liste. Ça veut dire deux sièges pour la première liste et un siège pour la liste qui arrive deuxième. Donc ça a aussi une importance. C'est pas... Voilà, donc ça veut dire aussi au-delà de participer à la vie de la commune, c'est aussi pouvoir intervenir au sein de Nantes-Métropole dont la commune fait partie. Ah oui. Pour les listes, on a pris bien entendu des non-fictifs puisqu'on ne peut pas faire aujourd'hui de projections sur ce qui va se passer dimanche. Trop semblant, ça veut dire que les personnes qui disent qu'ils vont exister, je serais fortuites, bien entendu. Et maintenant, la parole aux propositions. Donc, on va vous faire avec Isabelle une lecture simple pour l'instant des propositions sur lesquelles vous pourrez ensuite intervenir. Donc, première, élaborer et décider des projets communaux avec les habitants et leurs associations. organiser les différents temps de l'enfant déstabilisés dans la réforme du rythme scone. Offrir des places supplémentaires en accueil collectif pour les 0-3 ans. Repenser la coordination entre les services aux habitants de la naissance à la mort. Impulser la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'un foyer logement sur les couets. Ouvrir une maison de santé regroupant différents praticiens. Recréer une régie municipale d'écart pour faciliter les déplacements scolaires, sportifs et associatifs. Construire une maison des jeux accessible à tous les âges. Geler les tarifs des services publics et les taux communaux d'imposition. Garder la maîtrise du foncier tant pour l'habitat que pour l'agriculture. Favoriser la production et la vente de produits alimentaires et l'artisanaux de proximité. Promouvoir des emplois locaux correspondant aux compétences de la population. Défendre la commune à l'échelle de la métropole et d'où le lien fait par Frédéric sur les élus communautaires. Revendiquer des services publics collectifs de gestion de l'eau et des déchets. Réaménager les franchissements de la route de Tormique et du périphérique. Créer un plan de circulation parce qu'il dépend de tous les modes de déplacement. Et enfin, protégeons nos emplois. Gardons l'aéroport. Donc, voilà. On a à peu près fait le déroulé de la réunion sur toute la première partie. Il n'y a pas d'ordre forcément de privilité dans ces propositions. Mais avant, peut-être quand même la première sur élaborer et décider des projets communaux avec les habitants et gardons l'aéroport qu'on a voulu mettre en dernier pour marquer. Mais autrement, il n'y a pas d'ordre de priorité. Donc, comment vous voulez laisser une large place aux échanges avec la salle ? On vous propose de commencer les échanges. Mais aussi, si vous avez des questions, des remarques, sur le fait que l'on se mette le deuxième tour, sur ce que vous avez expliqué, Thédéric, Vincent, sur nos propositions. Voilà. C'est le moment. C'est la première question à la question. Je vais vous dire qu'on s'en forme du bien. On laisse bien les gens parler. n'hésitez pas à la première question mais le monsieur va commencer. Bonsoir. Ça serait pour les rythmes scolaires. Vous avez dit d'accord pour les rythmes scolaires. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les rythmes scolaires maintenant ? Parce que, je vois, c'est pas important. On va vous répondre. Le péris scolaire. Genre, par exemple, on laisse notre enfant une demi-heure ou deux heures on fait une même fille. On sait pour savoir si il change ça ou les états. Toujours une question. Vas-y, Jacques. Oui. Bonsoir, monsieur. Donc, Jacques Malard. Je vais vous apporter une réponse. Je suis déjà spécialiste de l'arrêtant de l'hérit. Je crois que j'en suis rendu à ma troisième intervention. Je commence à être un petit peu heureux. Mais en fait, je vais vous relire tout simplement ce que la semaine dernière à notre émission publique à Marseille on a dit sur la réforme des rythmes. Donc, depuis un an, la réforme des rythmes scolaires a animé les débats de notre collectif. Nous sommes favorables à la réforme. Par contre, retour de l'école le samedi, durée de TAP, donc les temps d'accueil péris scolaire, le lien entre l'école et les temps péris scolaire, nous n'avons pas tranché. Cette réforme a été conduite par l'équipe actuelle sans concertation, ce qui conduit aujourd'hui à avoir des temps de l'enfant qui sont cloisonnés, sans lien entre eux et avec peu de sens éducatif et surtout sans cohérence entre les différents acteurs intervenant aux frais des enfants. Et cela nous exaspère. Nous engageons donc dès notre élection à réunir les acteurs de l'éducation, les enfants, les parents, les associations, les agents, l'éducation nationale, les associations d'éducation populaire pour réfléchir ensemble aux aménagements possibles dès la rentrée 2014 et en particulier pour les enfants d'école maternelle. Alors naturellement, on ne pourra pas tout faire entre la période du 1er avril suite à notre élection et au mois de septembre. Donc en tout cas, on voudra peut-être se concentrer davantage sur les enfants scolarisés en école maternelle et dès la rentrée 2014 on continuera l'échange à la fois en évaluation et aussi pour proposer une nouvelle organisation de la réforme des rythmes scolaires sur la rentrée de septembre 2015. Donc ça c'était concernant la réforme des rythmes scolaires. Concernant les accueils périscolaires, en effet aujourd'hui la collectivité propose une facturation aux familles une forfaitisation c'est-à-dire qu'on paye le même prix le matin quelle que soit son heure d'arrivée et pareil le soir le même prix quelle que soit son heure de départ. Alors en effet, il y a plusieurs propositions qui sont faites sur le département. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plutôt des collectivités territoriales qui proposent une facturation des accueils périscolaires en fonction du temps de présence de l'enfant. En tous les cas, c'est un sujet que vous abordez ce soir et que l'on pourra réfléchir ensemble pour voir si en effet il est opportun de pouvoir changer cette facturation auprès des familles. Bonsoir. Emmanuel Jeanvier, donc conseillère municipale sortante et j'étais également sur la liste européen et législative en soutien et j'ai été complètement cette liste dans leurs idées et le programme. j'avais un peu envie de revenir quand même sur la façon dont ça s'est passé et quelle était notre position. Je n'ai aucun mal à le dire même dès qu'on était du PS présent, il n'y a pas de souci. Nous avions pris une prédécision avant les élections, quels que soient les résultats. Nous avions pensé, imaginé, nous rapprocher en priorité avec la liste de Bouguiné, Agir solidaire parce qu'en effet nous avions beaucoup de choses en commun. Nous avons énormément de choses en commun. Donc notre idée était avant tout de contacter la liste de BAS pour ce que nous avons fait d'ailleurs. Vincent, tu n'as pas été aussi précis que dans l'évolement de la soirée. Nous avons fait de contacter la liste de BAS à partir de 10-11 heures. Nous avons, Adeline, t'as contacté plusieurs fois. Nous voulions vous rencontrer très rapidement en fait. Parce que nous pensions que votre pourcentage plus le nôtre c'est l'équivalent du pourcentage de BAS à peu près. Donc en effet, ensemble, nous pouvions à peu près représenter la moitié des sièges. On respectait tout à fait que vous aviez beaucoup plus de débuts que nous. Ça, on n'a aucun souci là-dessus. Mais nos idées réunies, je pense que nous aurions pu changer les choses dans les gouvernances actuelles. Parce que même si les verts se sont fusionnés avec l'EPS, les problèmes de gouvernance ont été clairement dit. Après, nous verrons dans la réalité ce qu'il se passera. Mais les élus verts aussi se sont engagés à démissionner du conseil municipal si les respects en ce qui concerne la gouvernance ne sont pas tenus. Je fais rire apparemment. Non, non, mais continuez. Oui, oui, je continue. Mais en tout cas, nous pensions qu'il y avait vraiment ensemble, les verts et basses, quelque chose à faire en effet pour être au pouvoir en fait, pour avoir les dossiers en main et essayer de changer les choses ensemble. Nous pensions qu'avec une moitié de nouveaux représentants de l'Europe écologique et vert et basses, nous aurions eu le moyen de déstabiliser l'EPS qui en a fait sur un fonctionnement actuellement qui déclenche et que nous essayons de changer depuis quelques années de l'intérieur. C'est difficile. Nous continuons et nous préférons continuer d'essayer de continuer à modifier et à changer les choses de l'intérieur. Parce qu'après, ne se retrouver que dans l'opposition, ne se retrouver au conseil municipal hors de la majorité, ça veut dire ne pas avoir de dossier à charge et ça veut dire n'être que dans le verbal et que dans l'opposition verbale. Et ça, voilà, ça n'a pas été notre choix en plus. Merci pour cette explication. Je voulais quand même préciser, j'étais avec vous à midi, donc le lundi, nous on y allait pour vraiment essayer de commencer à négocier et j'étais un peu surprise de la façon de votre fonctionnement pendant cette réunion. D'abord, nous nous sommes arrivés à 5 et vous, vous étiez au moins à 25 ou 30 en face de nous. Donc c'est vrai que dans une négociation, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire les choses. C'est bon, c'est pas grave, ça ne nous a pas trop trop posé soucis. Ceci dit, nous avons annoncé nous ce sur quoi nous voulions essayer de négocier. vous, vous nous avez dit aussi ce sur quoi vous vouliez aller, c'était plutôt pas annoncé comme négocier mais plutôt un prix à l'âme, c'était des conditions, j'ai annoncé ça comme des conditions. Et puis une fois qu'on a eu développé et qu'on vous a dit un petit peu ce qu'on pensait de ce que vous présentiez, moi-même, je vous ai interrogé, je vous ai dit, parce qu'il n'y avait plus personne qui parlait dans la salle, donc je lui ai dit mais attendez, on ne va pas partir comme ça, vous ne nous avez pas dit du tout vous ce que vous pensiez de ce qu'on vous avait à un moment donné, ça veut dire que les uns essaient de se rapprocher des autres, on essaient de trouver quelque chose de commun et là, il n'y a même pas eu de moyens de discuter. Donc nous n'avons pas pu discuter lundi, alors quand vous nous dites que vous avez obtenu des réponses de notre part, je pense que non, pas vraiment parce qu'en fait, il fallait qu'on discute justement et ensuite, vous nous avez proposé de vous revoir qu'à 21h et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas pu se faire parce que vous avez décidé en Assemblée générale finalement de ne même pas nous revoir. Je voulais souligner aussi que cette façon de faire qui nous a quand même vachement surprise parce que je pense qu'on aurait pu débroussaller pas mal de choses à partir de midi. Alors, puisque notre... Voilà, donc, puisque on est accusé de ne pas avoir voulu participer à un dialogue, je vais expliquer comment nous fonctionnons à Boudnée Agir Solidaire depuis trois ans. C'est-à-dire que nous fonctionnons à l'échange collectif nous n'étions pas 30 lundi matin, de nombreux d'entre nous travaillaient lundi matin, en particulier les enseignants, enfin, voilà, on était... La moitié d'entre nous était présents, on était à peine une quinzaine quand on vous a rencontrés à midi. Le mandat qui était fait à ceux qui étaient donnés par le collectif Boudnée Agir Solidaire si nous rencontrions une autre liste ou deux autres listes dans la journée de lundi, c'était d'écouter les propositions qui nous étaient faites et de les faire revenir le soir à 19h30 une fois que chacun et chacune auraient fini sa journée de travail et en fonction de ce que les autres listes nous auraient proposé dans la journée, de discuter collectivement et de faire à nouveau des propositions. D'où notre rendez-vous à 21h. C'est une façon de fonctionner que nous avons toujours eue. Alors effectivement, ce n'était pas un moment forcément très agréable pour vous. Je le concède, j'y étais, personne n'était très à l'aise mais nous avions mandat parce que dimanche soir à 22h30 nous avons commencé à travailler. Là, tout le monde était là et on s'est dit on fait une proposition qu'on a envoyée à 2h du matin collective et là, on votait collectivement d'envoyer ce message aux deux listes. Dans la journée, ceux qui ne travaillaient pas pouvaient rencontrer des listes et on se retrouvait à 19h30. On n'avait pas mandat et là, c'est aussi un mode de fonctionnement que j'explique à l'ensemble des citoyens c'est quand on n'en a pas le mandat et bien on ne rentre pas dans des négociations qui auraient engagé le groupe et sur lequel on n'aurait pas pu revenir vers le reste du groupe en disant finalement on s'est engagé alors peut-être sur un moratoire finalement on s'est engagé et bien ils nous auraient dit est-ce qu'on a discuté hier soir ça servait à quoi ? Ben non, nous on s'est dit effectivement on vous a mis dans l'embarras on vous a déçu il n'y a pas de doute vous ne nous avez pas compris voilà je vous en donne ce soir l'explication on vous l'a donné sur place vous ne l'avez pas entendu je peux le comprendre mais en tout cas nous notre mandat c'est un mandat collectif on essaie de discuter le plus souvent collectivement surtout dans des moments aussi importants de celui-là juste juste une deux secondes non 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 attendez attendez je voudrais préciser une chose sur ce qu'a dit madame Jandier avant tout à l'heure parce que j'ai quelque chose moi je n'étais pas là lundi matin et je peux vous dire que s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils viennent de vous dire ça ne serait pas bien passé le soir donc je peux confirmer ça mais par contre votre conception de l'opposition elle me pose question moi si jamais on gagne si jamais on gagne l'opposition on le donne à sa place sa libre place son accès aux commissions la démocratie si on gagne avec 37% des voix on aura la consource d'une chose c'est que 63% des gens ne pourront pas voter pour nous et j'espère que ceux qui vont gagner auront la même proposition et la même composition et j'ai le sentiment que vous pensez déjà que c'est pas le cas et ça c'est inquiétant et ça me conforte donc je crois que je suis désolé C'est juste technique vous nous avez appelé pour la négociation pour Bibi et en fait quand on a commencé à parler vous nous avez dit à la fin écoutez très bien nous avons écouté vos doléances donc maintenant vous pouvez partir donc c'est un petit peu un petit peu c'est exactement la même façon c'est pas une négociation c'est une consultation je donne la parole à monsieur qui vient de lever la main et après j'ai vu qu'il y en avait d'autres devant j'ai besoin d'avoir la parole à monsieur non mais la patrie depuis l'attaque qui est presque personnelle à moi lorsqu'on vous a invité à midi on s'est bien dit qu'on allait vous écouter et que nous 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 venions faire une négociation excusez moi je suis un peu ému 4-3 avec les 3 listes dites de gauche il n'était pas du tout question pour nous de fusionner avec les verts puisque nous en avions parlé dans la nuit et c'était une hypothèse qu'on avait écartée du revers de la main on a eu des négociations dès septembre 2013 pour partir ensemble personnellement je le souhaitais ça n'a pas été possible on va dire là aussi techniquement on ne l'a pas fait on va faire à qui la faute on ne va pas refaire la campagne on ne va pas faire la campagne et je coupe Vincent je donne la parole à monsieur et on ne parle plus parce que je pense qu'on a été clair pour essayer de parler des questions des propositions monsieur bonsoir moi je suis un simple électeur je ne suis pas venu ici pour entendre les pleurs de certaines qui figurent sur des listes moi simplement j'aurais envie de savoir ce que va devenir Boutenay et notamment la démocratie locale parce que en tant que simple citoyen on est intéressé quand même au devenir de notre ville ça fait des décennies que je l'abouvenais et j'ai vu que depuis quelques années la démocratie locale n'existe plus il fut qu'il y a quelques temps on l'était on l'est réunis du temps de Mazat Bercher notamment je remercie de sa présence ici je repars en thèse tout simplement pour disons avoir savoir comment allait devenir les nos quartiers comment comment Foudenay allait allait devenir en fait et puis l'évolution en fait de chaque citoyen au travers de sa cité alors c'est ça que je voudrais moi on a parlé on a vu moi je me souviens sur cette liste justement où il y avait soi-disant des élus de quartier moi j'habite ici à 200 mètres les élus de quartier je ne sais pas j'ai jamais vu des élus de quartier dans cette terre il y a plein de trucs des trucs là on n'est pas dans la politique politicienne de savoir si les chiens sont blancs ou noirs dans cette terre c'est pas ça qui nous intéresse c'est simplement de savoir s'il manque un trottoir ici si là il y a assez de place de stationnement si les voitures vont trop vite c'est pourquoi etc etc pourquoi les gens s'engueulent parce qu'ils sont les uns sur les autres on autorise notamment les maisons à se construire sur les parcelles d'à peine 100 mètres paré etc et ça on ne nous demande pas nous ce qu'on en pense à la base moi ce que je voudrais dire ici si c'est un message comme ça moi j'ai pas envie de donner en tant qu'électeur je ne considère pas qu'un élu comme l'a dit monsieur Hérault par exemple je ne suis pas du tout d'accord évidemment par exemple on s'est rendu compte que pour lui la démocratie en fait c'était le fait d'être élu et après c'était un chèque en plan et on faisait ce qu'on voulait avec notre vote moi avec ça je ne suis pas d'accord par exemple on y reviendra mais en ce qui concerne l'aéroport on peut me parler de la démocratie concernant l'aéroport il y a 40 ans j'étais de ce monde et je ne me souviens pas avoir été consulté une seule fois pour simplement ce projet qui engage quand même des sommes colossales et avec lesquelles on en parlera après voilà c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant je vais vous parler un peu de gouvernance partagée la parole à la bonne bonne bonsoir bonsoir donc moi je suis Odile Meunier je suis journaliste bouillager solidaire et je vais vous parler un peu de démocratie donc effectivement il faut distinguer la démocratie représentative qui est ce qui s'applique en France c'est à dire qu'on va voter on évit des élus des individus qui sont là pour représenter les citoyens donc on peut se contenter de ça c'est la démocratie représentative ça veut dire qu'après c'est un chèque en blanc aux personnes qui sont élus et qui vont prendre des décisions qui leur semblent bonnes pour les habitants ou pour eux voilà après on peut aller plus loin dans la démocratie on peut aller vers la démocratie participative et dans ce cas on sollicite plus les habitants qu'ils soient individus ou organisés en collectif comme les associations ou des collectifs de riverains des collectifs des habitants de proximité des habitants de quartier etc pour leur demander leur avis sur les idées qu'on pourrait avoir donc ça c'est on va dire c'est une démocratie un peu descendante aussi c'est à dire qu'on parle de l'hypothèse que les élus ont des idées c'est un peu pour ça aussi qu'ils réfléchissent aussi à ça et puis ils vont faire des propositions aux habitants organisés collectivement ou pas mais ce qu'on voudrait aussi mettre en place donc après là dans cette forme là il y a plein de solutions possibles il y a des groupes des groupes projets à partir de l'urbanisme on peut mettre en place une commission un groupe de réflexion de toutes les associations de la ville par exemple comme il existe l'OMS pour tout ce qui est sportif on peut mettre en place des commissions extra-municipales telles qu'elles existent déjà mais en les ouvrant beaucoup plus en élargissant la participation donc là on est sur des formes d'organisation il en existe de toutes sortes il y a les conseils de quartier par exemple et d'autres on peut aussi imaginer nous ce qu'on aimerait faire c'est aussi une démocratie un peu plus ascendante c'est à dire que le groupe « Vous venez à agir solidaires » ce n'est pas que 33 personnes qui sont sur la liste c'est une association dans laquelle on est une cinquantaine d'adhérents et qu'on espère bien voir encore grossir au fil du temps et tous les membres de l'association vont continuer à se réunir et à travailler ensemble à soutenir les élus bien sûr à travailler sur les projets mais aussi chacun de là où il est dans son quartier dans son voisinage dans son environnement pourra faire remonter des informations des sens d'intérêt les préoccupations des habitants c'est ce qu'on appelle nous les veilleurs donc chacun de notre place on pourra être des veilleurs que ce soit aussi je n'ai pas parlé des usagers bien sûr ça peut être des parents d'élèves ça peut être les parents d'enfants en crèche ça peut être les parents les usagers de l'école de musique etc. on voudrait faire de la démocratie descendante avec des groupes de réflexion mais aussi ascendante pour être le plus possible à l'écoute des habitants en gardant quand même bien sûr deux aspects toujours en vue c'est d'une part l'intérêt collectif qui doit toujours primer sur l'intérêt individuel et puis bien sûr la faisabilité des projets tant financiers que réalistes est toujours en phase avec des valeurs qu'on défend je crois que j'ai à peu près je ne sais pas si j'ai répondu à votre question il y a des membres qui étaient par là donc est-ce que c'est tout le temps donc je suis un élector de Bouddha la déconsolution que je vous ai fait tout à l'heure un peu à contre-temps maintenant mais bon monsieur a expliqué un certain nombre de choses mais voilà l'indirect il y avait à parler des négociations donc on peut toujours mais voilà c'est moins limité en revanche je crois qu'on nous devons nous féliciter en tant qu'électeur d'avoir eu au premier tour un réel choix pas seulement sur des mots mais aussi sur des pratiques proposées et je crois aussi qu'on doit se décider d'avoir la possibilité d'un autre choix au second tour c'est-à-dire qu'en ce qui concerne en tant qu'électeur je suis assez satisfait il n'y a pas eu d'accord parce qu'il me semble que c'était pas seulement une question d'accord sur un programme mais que c'était un projet et peut-être même plus que ça de pratiques alors je ne pense pas qu'on puisse se mettre d'accord en une heure de discussion sur une modification sur le sensiel des pratiques donc il me semble qu'un certain nombre de médias qui les aient en tout cas au moins un s'il n'avait eu dimanche que le choix entre une liste conduite par un immatériel et une liste conduite par un immatériel et donc sur la même base presque qu'en 2008 il aurait probablement peut-être un autre peut-être probablement un lycée un petit pas blanc ou autre chose donc c'était une excellente chose c'est-à-dire si on s'est mis une perspective de personnellement je crois que dans les 6 ans à venir les collectivités territoriales vont être profondément profondément interpellées bousculées et que cela ne peut pas se faire sans les gens qui habitent sur les territoires il va falloir non seulement pas seulement se contenter de proposer des équipements nouveaux pas seulement se contenter d'éviter une refus municipale extrêmement élogieuse sur les réalisations mais véritablement transformer les pratiques locales des uns et des autres et donc dimanche prochain félicitations pour nous que vos discussions qui a raison peu importe à la limite des raisons pour lesquelles ils ont échoué félicitations pour nous que seulement elles ont échoué puisque nous allons avoir la possibilité de dire nous souhaitons certains d'entre nous une évolution profonde des pratiques qu'elles nous offrent depuis un certain nombre d'années je veux rebondir sur ce que monsieur vient de dire parce que moi au premier coup je n'ai pas voté je n'ai pas voté parce que le monde politique ouais ouais c'est ça je ne fais pas partie des 1787 personnes que vous avez remarqué mais je n'ai pas voté et je suis venu ce soir pour vous dire que vous avez voté pour vous tous les instruments que vous n'avez pas fait et ce qui m'a un peu énervé c'est l'accord entre le TES qui m'a eu l'air et je me suis dit voilà c'est très laid que vous pouvez les mettre comme du train dans Lyon donc voilà je commence ce que je peux les mettre comme du train dans Lyon merci bonsoir j'ai eu tout content que vous alliez agir sur vos intros j'avais une petite interrogation notamment sur la taxe d'ordure ménagère qui a progressé en demi je suis arrivé sur la commune en 2021 j'ai regardé mes mesures les premières positions en 2002 nous étions taxés à hauteur de 3 d'un 25% cette année nous en sommes arrivés à 10,47 qui me semble complètement énorme sachant qu'en plus au niveau des passages vous savez bien que le poubelle il faut vraiment c'est parler au lien en 2002 il y avait deux passages cette année il n'y en a plus qu'un donc si on perd plus de gain ça fait 600% d'augmentation ça paraît énorme donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est sur les caraches publics la commune a pris des mesures des caraches publics restreints on a lui nous sommes plus éclatés c'est plutôt une bonne chose je pense par contre on a du mal en tant que habitant à comprendre pourquoi ça ne se traduit pas par exemple par une baisse de nos impôts parce que moi j'estime que 40% des caraches en moins ça doit se traduire par une baisse de l'impôt on pourrait faire répondre Françoise sur la date de reménagère mais je vais quand même répondre on va prendre l'histoire en ce qui concerne la taxe de reménagère depuis l'entrée qui nous met dans la métropole on va faire pour un peu vous ne m'entendez plus ah vous ne m'entendez plus après ça vous ne m'entendez plus donc depuis notre entrée dans la communauté de notre commune et ensuite dans la métropole qui est devenu dans la métropole les taxes d'ordures ménagères se sont lissées sur les 24 communes de la métropole nous à Brunet nous avons la chance de ne pas payer avant alors je ne sais pas que c'était mieux avant mais c'était par des lissages qu'il y a eu au niveau des impôts tout simplement après je ne sais pas si ça vous convient comme réponse après effectivement en termes de services ça rejoint notre programme nous on peut revenir à la régie publique et maîtriser ce coût de la ramasse des déchets ça peut paraître secondaire c'est quelque chose qui coûte qui pèse sur les foyers donc là dessus on ne reviendra on essaiera de peser au niveau de la métropole voilà c'est une première chose et puis en ce qui concerne l'éclairage effectivement là vous faites la démonstration de notre programme qui n'a pas eu une concertation de dialogue avec l'habitant alors certes on est écologique c'est bien voilà on est tous d'accord franchement on a femme là dessus voilà mais par contre il nous a fallu en discuter en débat savoir les zones sur lesquelles on pourrait expérimenter les zones un peu plus sensible il y allait au fur et à mesure surtout prévenir les habitants qui viennent voir les buts que je suis ou que j'ai fait délégués au sport en me disant il y a une panne dans ma rue ils ont dû se crouper dans leur programmation parce qu'il allait à minuit c'est un petit peu voilà ça prouve et j'ai envie de dire ce que vient de dire Odile ce n'est pas que théorique c'est comme cela qu'il faut travailler c'est à dire en remontant les semblants toujours les luttes c'est comme ça qu'on conçoit à nous la politique techniquement on l'a expliqué plusieurs fois nous on souhaite lever l'impôt quand on a besoin plutôt que de lever de façon mécanique et d'augmenter pour réduire notre taux d'endettement le nombre d'années d'endettement etc des bons élèves non ça ce n'est pas le but c'est à dire que ce n'est pas pesé sur les familles plus qu'aujourd'hui parce qu'on sait que déjà l'impôt pèse donc nous nous engageons de le geler pour l'instant mais mécaniquement il augmentera mais sur les parties qui ne sont pas fiscalement celles de Brunet celles du local d'accord sur cette partie là on s'engage sur le reste on ne se battra on ne s'augmentera trop parce que la précision c'était qu'une partie en particulier l'impôt et la taxe d'endroit ménagère et les métropolitaines sauf si on gagne la métropole mais ça va être compliqué en tout cas pour cette année on s'y sent on prend ce phrase merci juste pour dire à monsieur c'est très difficile de baisser l'impôt parce qu'en fait tout le monde ne paie pas l'impôt local de la même manière il y a beaucoup de gens qui sont plafonnés et quand vous baissez l'impôt vous faites cadeau à l'État et vous ne baissez pas l'impôt concrètement donc quand on veut baisser l'impôt il faut restituer autrement c'est ce qu'on avait fait il y a quelques années en permettant aux gens d'acheter des ampoules ou de changer parce que même si on voulait baisser le taux de l'impôt en fait ça ne redonnait pas de l'argent directement aux gens donc il vaut mieux effectivement stabiliser et rendre des services autrement par d'autres services moi je voulais revenir sur le début de la présentation je trouve que c'est très intéressant que vous ayez présenté les résultats un petit peu sur le sud-ouar et puis aussi expliquer comment fonctionne le mode de répartition des sièges et je voulais juste revenir un petit peu parce qu'on fait de la politique au sens général et même si c'est très important de parler de notre commune je crois qu'il y a quand même quelques leçons politiques à tirer du scrutin dimanche il me semble qu'il a été effectivement il doit être pris comme une véritable leçon pour la gauche gouvernement et aussi dans certaines communes pour des équipes ou des modes de fonctionnement ou des individus je ne sais pas voilà ça n'est pas un hasard si à la fois se creuser sur Bougnais sur la montagne qui sont des communes qui ont toujours voté au premier tour à gauche il y a un deuxième tour avec des listes effectivement citoyennes et hors des alors pas qui ont des valeurs vous l'avez dit la gauche c'est vous voilà donc des valeurs claires mais qui ne sont pas uniquement dans les jeux de partis je crois que les scores réalisés par ces listes là montrent la difficulté qu'ont les citoyens aujourd'hui de reconnaître de reconnaître dans les partis et dans le mode de fonctionnement politique qu'il est ce qu'ils souhaitent et je voudrais aussi insister sur ce que vous avez dit rapidement qui est que le taux d'abstention a tellement augmenté que quels que soient les vainqueurs dimanche soir dans toutes les communes de France la première chose qu'on doit leur rappeler c'est qu'ils seront à peine représentatifs puisque même bien élus ils tourneront autour de 20 25% 27% au maximum dans des scores impressionnants de citoyens qui auront voté pour eux donc il me semble que c'est aussi ça qu'il ne faut pas perdre de vue et c'est sans doute ça entre autres qui explique le succès des listes qui disent vouloir faire autrement mais qui doivent aussi appeler ces mêmes listes dont elles auront le pouvoir à bien se rendre bonde qu'elles ne sont pas plus représentatives que ça et qu'il y a une bataille à mener pour un véritable renouveau de la démocratie dans notre pays parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir autant d'abstention mais moi je le dis très honnêtement c'est pas la faute des citoyens c'est la faute de ceux qui ont été ou qui sont aux manettes s'il y a une telle désespérance démocratique voilà donc merci à vous d'avoir présenté cela et puis je ne rajoute rien à ce qu'a dit Alain parce que je partage totalement ce qu'il a dit et je suis contente aussi d'avoir un putain de vote à mettre dimanche prochain bonsoir je suis un simple directeur aussi je crois que je vis dans votre programme là pour favoriser les commerçants et l'économie un jour vous demandez comment vous comptez faire ça ça c'est la première partie de ma question la deuxième partie comment dans votre projet comment vous avez amélioré les conditions pour attirer les autres entreprises et Amnesty sur la bombe merci c'est Pierre il est derrière voilà je vais vous répondre je vais cacher Pierre j'habite dans le pot je suis un vote ça va faire la transition avec ce qui était évoqué avant tout à l'heure on disait qu'il fallait peser pour que nos impôts ne montent pas mais un certain nombre de choses sont réglées par la communauté et on a vu tout à l'heure que si on n'avait pas de TNT communautaire on ne pourrait pas se poser justement sur rapatrier les moyens de circulation rapatrier l'eau donc il faut absolument qu'on arrive au premier voire peut-être en deuxième position pour avoir un élu communautaire parce que la communauté c'est un milliard d'euros et nous c'est 33 millions d'euros vous voyez une espèce de disproportion c'est toujours la communauté a toujours beau jeu de dire elle joue collectif mais en fait elle joue pour la vie de centre d'abord ça c'est le premier élément alors pour parler d'économie proprement dit on va le regarder avec quelques idées simples il y a des entreprises et il y a des gens qui travaillent les entreprises ça représente 11 000 emplois sur Bourgne le paradoxe c'est qu'on est une commune riche parce qu'on a des entreprises bien positionnées mais on a une population qui vit moyennement voire dans la difficulté pourquoi ? parce que les 11 000 emplois ne concernent pas que les Bougnésiens sur les Bougnésiens il y a sur les 11 000 emplois nous avons nous 8 000 actifs mais il n'y en a que 30% qui travaillent sur la commune les autres ils prennent leur voiture ou les transports en commun sur les 8 000 pour aller chercher du boulot ailleurs et là on a un premier expérience c'est que les emplois qui sont proposés sur Bourgne ils sont tout à fait disproportionnés par rapport à l'économie en général c'est à dire que nous on a 20% avec la construction de transport il y a même une petite entreprise de transport vous savez qui est au bord de la Loire qui fait des bateaux aussi mais c'était la job mais la grosse entreprise qui emploie 1800 on voit bien que ces 1800 emplois c'est des emplois high tech comme on dit et là il y a un hiatus c'est à dire que les emplois de ces ingénieurs de ces cadres techniciens ils viennent beaucoup de l'extérieur on peut l'entendre on peut l'entendre parce que derrière c'est des gens qui viennent s'installer qui doivent vivre où ça va plus c'est que sur Bourgne on a aussi beaucoup d'emplois ouvriers alors on se dit tiens puisqu'on a des gens qui vivent modestement ça devrait être pour eux les emplois il y a 35% des emplois ouvriers qui viennent de l'extérieur ça veut dire quoi ? ça veut dire que les emplois ouvriers on ne les offre pas aussi aux bougnésiens qui pourraient travailler sur le territoire ça veut dire que l'ascenseur social pour faire en sorte que les bougnésiens travaillent ne fonctionne plus sur Bourgne à tel point que ça a généré une distorsion importante c'est que alors qu'on a une économie florissante sur Bourgne et bien le chômage a été multiplié par deux en quatre ans sur le territoire et ça c'est pas difficile ça c'est une raison pour laquelle il y a des gens qui rencontrent dans la rue qui disent on ne fait rien pour nous à Bourgne parce qu'il y a une distorsion entre ce qui se passe au niveau de la gloire qui gère l'économie et puis nous la perte de la maîtrise sur l'économie réelle la possibilité de faire travailler nos enfants sur le territoire il n'y a plus d'emplois où on ne leur permet pas d'aller sur le territoire on va continuer après sur les propositions concrètes mais c'est pour procéder madame comment est-ce que vous allez faire pour éviter les entreprises à embaucher des des désirs alors la première chose c'est d'éviter que l'aéroport ça c'est déjà un gros morceau parce qu'un moratoire ça ne change rien au fait qu'un jour ou l'autre tous ces emplois et les emplois dérivés parce que les emplois dérivés c'est des gens qui permettent aux gens qui travaillent sur la zone de se nourrir d'avoir accès à la santé d'avoir des services c'est tout ça qui fonctionne autour de notre économie et ça c'est du travail pour nous tous donc vous enlevez l'aéroport vous enlevez 20% vous enlevez tous les transporteurs les transporteurs c'est aussi 20% c'est 40% du tissu économique qui disparaît sur le territoire moratoire je rigole parce que qu'est-ce qui va se passer pour nous derrière il ne s'agit pas c'est une façon de regarder ce qui va se passer sur le territoire au-delà du fait que l'aéroport en tant que tel c'est une gâche écologique et financière mais sur notre territoire on va payer deux fois en tant que citoyen national pour payer Vinci et pour nos enfants qui vont perdre les emplois sur le territoire voilà ça c'est la première partie maintenant sur les propositions donc en fait nous ce qu'on va faire en commission justement c'est pas comme ça d'accord c'est bon donc en fait j'ai pensé à développer la connaissance des entreprises déjà sur Boutnet puisqu'on a plein d'entreprises où on ne sait pas particulièrement ce qu'ils font comme activité le nombre du salarié et éventuellement les demandes qu'ils ont donc on pensait dans un premier temps déjà à recenser toutes ces entreprises tous les emplois qu'ils peuvent proposer les demandes d'emplois qui sont sur Boutnet pour pouvoir faire une sorte d'échange et de mise en relation voilà donc ça c'est une première chose qui pourrait aussi servir par rapport à des gens qui cherchent des stages en entreprise puisqu'il y en a beaucoup et ça peut favoriser aussi la formation donc ça c'était un premier point qu'on avait pensé on avait aussi pensé à développer ce qu'on appelle du commerce industriel parce que ça c'est c'est important qu'on puisse connaître notre tissu local voilà donc aller vers les entreprises de les découvrir et puis par rapport à ça alors je ne sais plus parce que enfin voilà on avait aussi on sait voilà excusez-moi excusez-moi et voilà tout ce qui concerne aussi actuellement les emplois liés au service tout ce qui concerne donc l'aide à domicile puisqu'on a vu aussi que sur le mai on avait une population qui était qui était vieillissante mais il faut aussi savoir qu'on a plein de hop c'est tout le monde pas dur je peux parler par eux comme ça on voulait en fait voilà développer tout ce qui concerne les emplois à la personne puisque il y a une forte demande et favoriser tout ce qui concerne le maintien à domicile voilà aider aussi à l'aménagement des logements pour que les personnes puissent respirer le plus longtemps possible et puis on avait parlé aussi de la création d'un iPad sur les couets on a vu que tout est développé sur les bourgs mais sur les couets il n'y a pas voilà il y a un aménagement à faire tout à fait un iPad ou un foyer enfin bon quelque chose qui puisse accudir ou structure voilà donc ça ce sont des choses on n'a pas on n'a pas on n'a pas réfléchi à la question on ne va pas vous répondre ou non il faut être clair après si on peut éviter que ça soit géré par une grande multinationale vous comprenez bien qu'on va éviter donc voilà c'est ce qui se passe vous avez raison on peut imaginer voilà c'est du mutuel mais non moins ce qui est important aussi par rapport ce qui est important par rapport au tissu industriel tel qu'il est actuellement en misant sur le fait qu'il est de haute technologie c'est de permettre aux établissements scolaires ou de formation de permettre à nos jeunes de suivre les formations qui leur permettront d'intégrer ce type de métier plutôt que de faire des formations généralistes ici à l'éducation nationale qui vont mener sur des hypothétiques de travail ou de l'emploi de TCR qui peut-être existent on va emmener des gens sur des fonctions liées à l'informatique et c'est pour ça qu'on n'est pas contre l'IRT l'IRT en tant que tel pourrait être une machine pour amener de l'emploi mais derrière cette machine on sait bien qu'il va y avoir beaucoup de chercheurs beaucoup de chercheurs qui vont peut-être investir dedans mais qu'est-ce que c'est qu'un chercheur ? un chercheur c'est quelqu'un qui est dans son labo à Grenoble et qui travaille pour l'IRT de Bougnet lui il s'en fiche il travaille délocalisé il produit ses études par contre pour l'IRT il faudra de l'ingénierie industrielle pour réaliser ce que font les chercheurs notamment travailler sur l'aérodynamisme travailler sur toutes ces nouvelles technologies qui nécessitent des savoir-faire qualifiés donc travailler avec l'éducation nationale et les centres de formation pour trouver des filières qui soient bien adaptées à ce type de tissu économique et éviter des décalages trop importants où on a des jeunes qui arrivent à 16 ou 18 ans alors qu'ils pourraient être embauchés et qui arrivent sans activité sans débaucher sans persécutif par rapport à ce que tu dis Pierre c'était aussi par rapport aux emplois d'avenir c'est à dire en fait vraiment favoriser une formation vraiment une qualification qui puisse déboucher sur des emplois d'où justement l'intérêt de tisser un lien économique avec les entreprises déjà de Bougnet et savoir qu'il y a un tissu économique qui est vraiment très dynamique par exemple il est tout à fait étonnant que dans les 5 dernières années alors qu'on a un tissu économique local on n'est pas été fichu de monter des semaines d'informations avec les chefs d'entreprise pour leur demander de quoi vous avez besoin quels sont les types de structures d'accompagnement et je connais des chefs d'entreprise ici à Bougnet qui me disent jamais ça n'a été possible jamais la commune de Bougnet n'a été capable de débloquer 200 euros pour organiser un petit séminaire où les gens se retrouvaient autour d'une table pour dire voilà ce dont on a besoin vous voyez ce genre d'initiative et puis n'oubliez pas non plus qu'on a une filière bois et la filière bois c'est une filière qui est tout de suite à côté de nos portes et qui demande qu'il y a plein de déploiements possibles en termes de retour du bâtiment c'est aussi des gisements qui sont à travailler avec les chefs d'entreprise mais il faut aussi leur permettre de pouvoir développer leur activité les entendre les écouter et leur offrir des lieux pour s'installer je vais couper la parole mais surtout je vais dire que je vous rappelle que la campagne se termine à minuit c'est juste que c'est comme ça et que la réunion on doit avoir fermé la salle à 22h30 donc il est 10 ans moins le quart donc on va raccourcir les questions et les réponses et puis on s'arrêtera à 10 10-10 d'accord donc il nous reste 25 minutes c'est pas pour faire la police de la pensée mais c'est la réalité monsieur allez-y prenez du coup parce qu'on entend mieux pas oui je voulais parler des friches agricoles sur le gouvernement c'est voir s'il y avait une politique qui était prévue en matière de de réinvestissement de toutes ces friches qu'on a parfois un peu à droite à gauche sachant que quand même on aurait pas besoin un petit peu de réinvestir tous ces territoires voilà on va savoir qui va répondre si vous voulez c'est Thédéric qui va répondre moi c'est Thédéric moi je vais répondre par rapport à l'utilisation des terres plus par rapport à l'agriculture donc on a réfléchi un petit peu à ce qui se passait sur la commune et aux nombreuses terres effectivement qui sont en friche qui sont à répertorier qui sont à évaluer pour savoir sur chacune des terres ce que l'on peut faire parce qu'on peut pas faire tout sur toutes les terres de la commune il y en a qui sont pour le maraîchage mais il y en a qui ne sont pas appropriés donc l'objectif c'est justement de pouvoir travailler avec notamment l'association R qui connaît particulièrement bien la commune de Bouglet avec les agriculteurs qui sont déjà installés sur la commune et puis avec des futurs agriculteurs qui souhaiteraient s'installer l'objectif étant de pouvoir utiliser ces terres pour produire et permettre d'alimenter la population la cantine scolaire de ne pas laisser ces terres en friche trop longtemps et de vraiment pouvoir les utiliser et ça concernera on l'espère pas mais ça pourrait concerner aussi la zone de l'aéroport si l'aéroport devait déménager mais ça ne sera pas vu juste ici c'est tout d'accord messieurs, dames là-bas je reviens après je vous ai vu vous voulez maintenant ou je vous l'ai maintenant vous avez télévé la main tout à l'heure c'était pour autre chose vous n'allez pas vous voulez en rajouter peut-être que vous voulez en rajouter tout à l'heure mais c'est comme monsieur finalement vous aurez allez-y bonsoir je vais poser une question au sujet de l'aéroport s'il y a maintien il y a plusieurs configurations possibles sur les réaménagements il y a des configurations qui étaient préconisées par des études qui ont été faites par Solidarité Ecologie une autre par le Conseil Général il y a des textes j'ai lu le document ici et son tel ou tel choix sera évidemment un impact dans toute la vie il y a des hameaux qui seront qui subiront des vols etc du bruit etc des maisons qui seront détruites selon le choix qui sera fait alors moi je voulais savoir quelle était la position quelle était votre position sur précise sur le choix qui serait fait en cas de maintien sachant aussi que dans tous les cas on pourrait être dans une situation assez délicate c'est que le gouvernement et les multinationales tous ceux qui voulaient Notre-Dame-de-Lande diraient vous avez voulu que ça reste à vous venez et bien maintenant ça reste à vous venez mais ne venez pas pleurer si on doit détruire des maisons ou si tel village subit des préjudices de toutes sortes que vous imaginez etc donc je voulais savoir quelle était votre position concrète sur les choix du maintien technique ça va pas être très long on n'a pas de position enfin on pense qu'il va rester tel tel aéroport et donc on n'a pas réfléchi à s'il faut mettre une deuxième piste pour faire ça à 45 degrés et tout ça et on n'a pas besoin donc voilà a priori il n'y aura pas de maison de détruire si l'aéroport n'en bouge pas elle est loin d'être sa tourée c'est la piste au maximum et puis parier sur que le transport aérien si le kérosène explose de toute façon l'avion on ne le prendra pas parce qu'on ne pourra plus le prendre et que c'est quand même quelque chose qui n'est pas taxé et que le jour où ça sera taxé vous verrez le billet d'avion on sera très parcimonieux pour le prendre on peut aussi souhaiter que ces taxes qui n'existent pas ou ces subventions qui permettent le développement du low cost qui est la développement qui économiquement n'est pas le fiable et si un jour on utilise cet argent pour faire autre chose je pense qu'un certain nombre de compagnies et que cette augmentation exponentielle et manipulée du trafic aérien disparaîtra d'elle-même et que voilà on arrivera bien à vivre avec ce qu'on a et surtout on pourra peut-être de nouveau réaméliorer les questions acoustiques pour les logements qui en ont besoin également voilà donc déjà si on garde l'existant qu'on l'améliore ça ira ça en sortira et moi ce que je voudrais rajouter c'est que il y a peut-être quelque chose qui m'a changé quand même c'est les parkings je trouve qu'il y en a beaucoup trop donc ce qu'on veut c'est en mettre du transport en commun à l'aéro-guerre et puis récupérer des parkings alors peut-être effectivement on a parlé de faire avec l'école mais aussi pour installer des entreprises pour reprendre un peu ce qu'on dit mes collègues de tout à l'heure les parkings Vinci qui reprennent aujourd'hui des hectares au cours de la zone aéroportuaire non ça en a plus et leur coût oui et leur coût oui tout à fait c'est pour ça qu'il y a du stationnement sauvage donc oui également alors une question qui me tient à coeur et en fait si j'ai pas la réponse aujourd'hui c'est pas grave je viendrai en discuter avec vous dans une commission je voudrais savoir comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait une meilleure transparence une transparence carrément parce qu'il n'y en a pas donc une transparence entre dans le secteur urbanisme entre l'habitant et les services urbanisme quand vous voyez refuser comment dire des personnes se voient refuser un permis de construire ou un projet de maison voilà donc pour certains c'est refusé parce que il y a une visibilité sur le terrain d'à côté et pour d'autres c'est accepté alors en même temps pratiquement délai en même temps donc des preuves à l'appui comme ça et il y en a d'autres alors on se demande quels sont les critères donc en fait sans rentrer dans les détails moi je trouve ce secteur enfin je trouve que c'est très complexe et je me demande si on ne pourrait pas réfléchir là-dessus et savoir si l'habitant il n'a pas il se voit refuser quoi son projet de de vendre son terrain ce qui est ce qui est mon cas en l'occurrence et pour des raisons multiples et qui sont contradictoires avec d'autres acceptations de projet alors voilà moi si on veut que ça soit une démocratie il faut qu'il y ait un peu plus de transparence et pour moi il n'y en a pas dans ce secteur là je voudrais juste répondre pas par rapport à l'urbanisme mais par rapport à la démocratie ce que j'ai un peu expliqué tout à l'heure j'ai omis un paramètre super important dans la démocratie c'est que la démocratie ne se travaille pas qu'entre l'élu et l'habitant mais c'est bien sûr une relation triangulaire avec les services municipaux parce que sans ça ça ne peut pas fonctionner donc voilà je voulais rajouter et ça répond un petit peu à vous c'est à dire que nous avons fait aussi tout au long de cette campagne du porte à porte et que s'il y a bien quelque chose qui nous est remonté dans la plus dans beaucoup de maisons d'avartements dans lesquels on est passé c'est cette problématique sur l'urbanisme sur les permis de construire avec des éléments qui paraissent incohérents absurdes incompris des habitants et comme on l'a fait de manière très simple en début de réunion début de réunion on vous parle du deuxième tour et on essaye de vous présenter un schéma avec c'est d'être toujours dans cette démarche là c'est d'expliquer comment ça se passe de donner à chacun et chacune qui veut l'entendre on ne va pas faire des cours sur l'urbanisme à tous les habitants de Bougnais qui n'en ont rien à faire mais à ceux qui le veulent d'ouvrir les conditions d'essayer d'expliquer comment se décident les permis de construire pourquoi sur tel ou quel pourquoi dans tel cas on va prendre telle décision pourquoi dans tel autre on fera tel type de décision pas faire une revue forcément de toutes les attributions de permis de construire mais c'est ça notre démarche c'est que chacun et chacune habitant de Bougnais puisse s'approprier la manière dont sont prises les décisions et expliquer comment fonctionne le service urbanisme de la ville et après on va prendre mieux les décisions on n'est pas forcément d'accord et on ne dit pas qu'on va dire oui à tout le monde c'est pas ça jamais on a souhaité faire ça on ne dit pas votez pour nous vous aurez votre permis de construire c'est absolument pas ça mais par contre essayez d'expliquer à chacun et chacune comment ça se passe ça c'est notre engagement bonjour je voudrais savoir qu'est-ce qu'on a comme certitude en cas de l'aéroport de l'hydride que l'aérospatiale s'est maintenue je voudrais savoir ce que la mairie a comme cette vue écrit aucune aucune parce que personne n'en parle aucune mais les médias n'en parlent pas parce que si l'aérospatiale parle ou alors s'ils ne parlent pas qui va en contient dont ils ont besoin on a entendu parler de certains chiffres d'entretien à l'année on va vendre comme un certain nombre sur la liste que vous venez à agir solidaire investit activement dans la lutte contre l'aéroport depuis bien avant vous venez à agir solidaire et avec des revues de presse régulières jamais jamais il n'a été écrit nulle part d'assurance que Elbus resterait s'il allait au bord des médias jamais ça n'a été écrit ni dit donc voilà après on peut imaginer tout la seule chose que l'on sait c'est que ce sont nos impôts devraient payer deux aéroports du coup celui de Notre-Dame-des-Landes et parce qu'une bise c'est pas juste une piste pour faire décoller atterrir le beluga il faut une tour de contrôle il faut il faut l'entretenir il faut tout ça donc ça coûte et c'est aussi énormément bonsoir ça serait pour savoir en termes de sécurité sur Pognet ce qu'on sait faire mais si tu as été en général je trouve qu'on a trop parlé de l'aéroport donc c'est c'est entre nous non mais si sur la sécurité alors c'est vrai que sur un certain nombre de questions on n'a pas toutes les réponses parce que là aussi on pense que c'est en concertant et en rencontrant les habitants qu'on essaiera de trouver des réponses ensemble parce que je pense que les réponses ne seront pas forcément que en augmentant ou en doublant les effectifs de la police municipale c'est clair par contre le recrutement d'un éducateur de prévention de ce qu'on appelle un éducateur de rue prévention spécialisée serait certainement une initiative à mettre en œuvre rapidement voilà pour répondre à ces questions pour le début de réponse oui bonsoir c'est pour revenir sur Airbus sur Airbus il n'existe pas Airbus à Nantes à Paris plus précisément il existe aussi Airbus sur Saint-Nazaire si je l'ai bien compris Vinci a un paquet cadeau avec l'aéroport de Nantes de Montréal de Montréal Notre-Dame-des-Landes et Saint-Nazaire je crois aussi on se dit est-ce que Vinci en ayant Notre-Dame-des-Landes il y aura trois aéroports qui vont écouter des saufs-colles et personne ne le paye c'est-à-dire que ce n'est pas que Bouclet qui est en cause dans Airbus mais c'est aussi Saint-Nazaire bon bien d'accord alors le PdG de Lassie n'est pas présent voilà mais mais très court dans la concession avec Vinci il y a bien l'aéroport de Saint-Nazaire celui-là il fait partie du paquet cadeau il n'est pas prévu de le fermer c'est celui de Pouclet qui est en suspens et qui doit qui est géré par Vinci jusqu'au transfert et c'est bien la question que posait monsieur tout à l'heure c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne sait pas qui s'occuperait de la piste une fois qu'il y aurait eu du transfert puisque Airbus a besoin de la piste mais qu'il n'est pas prévu que ce soit Vinci qui financièrement gère cette piste donc on redemanderait aux collectivités locales ou à Airbus on ne sait pas dans un deuxième temps dans un premier temps madame je n'étais pas long début de réunion est-ce que vous avez parlé des transports en commun sur Bougain ? allez parce que vous venez d'un peu éclatés moi j'habite dans un petit village il n'y a aucun transport en commun pour rejoindre le centre-ville et le centre-ville toujours très bouché surtout le matin quand je vais travailler je me retrouve sur la route de Gornic et je me remercie je me suis choisi de prendre une moto mais je me retrouve avec des kilomètres de voiture pour aller travailler au centre-ville est-ce que vous avez des pistes éventuellement de réflexion qui permettraient qu'on n'y passe pas deux heures au premier matin bonsoir c'est une question à laquelle nous avons réfléchi une des premières choses qui est quand même discutée un peu partout c'est pour qu'il y ait moins de voitures dans Bougnet et qu'il y ait moins de bouchons sur le périphérique on n'a qu'à faire un nouveau pont un nouveau franchissement de la Loire et on répartira les voitures un peu partout nous notre réflexion c'est plutôt de se dire s'il y a trop de voitures ou s'il y a des bouchons c'est peut-être pas parce qu'il y a trop de voitures et puis il va peut-être falloir réfléchir à transporter les usagers autrement qu'avec la voiture individuelle donc au niveau de Bougnet on se pose la question de savoir s'il n'y a pas de moyens dans un premier temps et bien de revoir les transports en commun pour qu'une liaison entre le bourg et les couets sur une voie réservée protéger protéger les bouchons du matin qui pourraient être rapides pour relier le bourg au tramway ou le bourg sur Pernille ou un trajet on a aussi dans l'idée il y a le transport en commun c'est bien il y a aussi les transports doux et pour favoriser l'engouement pour le vélo pour des transports alternatifs à la voiture et bien il faut repenser l'usage et la possibilité d'utiliser ce déplacement donc dans notre réflexion et avec les habitants on souhaite faire un point discuter voir où il y a des besoins et dans toutes les discussions que nous aurons avec les habitants viendra se greffer et bien la régie des cars parce que la régie des cars qui était municipale qui petit à petit disparaît il n'y a plus que deux cars sur la commune il y en avait un peu plus il y a quelque temps peuvent permettre voilà de créer des transports intra-communaux pourquoi ne pas réfléchir à une navette qui relierait le bourg au couet par exemple sur des transports internes à la commune donc voilà des pistes pour les villages pour relier les villages qui sont actuellement non desservis en transport en cause juste il reste 5 minutes vous avez bien conscience qu'il reste 5 minutes donc si vous avez une question à poser c'est maintenant après madame juste à l'idée de l'autorité municipale qui est fermée qui va fermer est-ce que vous envisagez de mettre quand même un terrain un camping on peut l'appeler autrement pour que les personnes qui viennent travailler sur la commune en camion ou je n'ai pas de voie caravane puissent s'y installer pour un temps déterminé oui on est à réfléchir on n'est pas allé au bout de notre réflexion mais on y pense notamment pour ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres qui sont en déplacement qui qui a une espèce aujourd'hui et qui ne peuvent pas se loger dans les hôtels de la périféry-rémentaise tout à fait vous imaginez que ça c'est un élément de solidarité intercommunale voire métropolitain intéressant à défendre il reste 4 minutes c'est pas parce que c'est monsieur c'est monsieur c'est j'ai l'État très bien moi je voudrais émettre voilà un petit commentaire je suis citoyen électeur de Bougnay j'ai participé à différentes réunions sur trois listes de Bougnay je suis très surpris effectivement de votre fonctionnement vous êtes la seule liste où vous prenez tous la parole sur les deux autres listes que j'ai rencontrées ça a été techniquement un monologue voilà c'est simplement un commentaire je vous en félicite parce que c'est rassurant d'avoir des un point j'espère que dans dans le futur proche qu'il y ait une nouvelle dynamique sur Bougnay on on voit depuis quelques années l'activité que je suis du bourg l'activité sur le bourg elle se perd l'activité du centre commercial se perd l'activité du centre bourg se perd les jeunes ne les voient pas ils sont dans des associations on les côtoie mais il n'y a pas de il n'y a pas forcément de dynamique j'espère que dans dans les les mois les données à venir on puisse redynamiser Bougnay comme je l'ai connu il y a dix ans où il y a vraiment il y avait une dynamique il y avait il y avait un phénomène à de près de hauteur où tous les habitants les citoyens les jeunes étaient impliqués j'ai le sentiment aujourd'hui que chacun est dans sa cheminée et on travaille avec sa cheminée donc voilà mon vœu c'est que on puisse redynamiser tout ça et qu'il y ait que tous jeunes et moins jeunes puissent participer et je m'y retrouve dans ce que vous faites voilà c'était un commentaire je laisse à part pour le reste une dernière question l'heure est à la conclusion à propos d'heure allez-y si vous n'avez pas vous avez trop parlé donc c'est à vous je suis tout en cours Dinoche très courte juste simplement pour savoir si le ce que je ne souhaite pas évidemment si l'aéroport déménageait d'ici quelques années existe-t-il véritablement un projet foncier pour doubler on a parlé de 16 000 logements qui seraient éventuellement conscrits à la place de l'aéroport est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est d'impact nous on n'a pas ce projet là on peut imaginer que les agences d'urbanisme de la communauté urbaine y travaillent voilà parce que souvent elles prévoient vous avez vu il y a une an de 2030 donc on va sûrement réfléchir à ça et puis il y a eu des moments des réunions sur un truc un peu bizarre qui s'appelait le sud-ouest de Bougnay alors j'ai regardé sur ma carte ça voulait dire le sud-ouest de Bougnay c'est bien l'aéroport donc on pense qu'il y a des projets après si l'aéroport part ça sera à nous collectivement de construire un gros projet et de l'obtenir ça c'est intéressant c'est important alors dimanche changez d'heure mais surtout changez d'équipe merci à toutes et merci à tous d'être venus et à dimanche donc on doit avoir le temps de 20 minutes de ranger et de boire un coup de discuter voilà et à bientôt merci à tous merci à tous